toujours avec la question numéro 12 afficher les noms et l'adresse des pilotes assurant les voiles 100 et 104 donc je vais réexprimer cette requête de jointure en utilisant ce qu'on appelle les sous requêtes j'ai déjà expliqué ce concept alors la réponse que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente c'est sélectement et adresse nv from pilot et vol donc le nom et l'adresse on va les extraire de la table pilote et puis le numéro de vol de la table vol d'accord where donc cette condition c'est ce qu'on appelle la jointure donc la jointure des deux tables pilote et vol en utilisant les valeurs des champs mp c'est à dire le numéro de pilote et puis on va répondre à la question c'est le numéro de vol donc naya il a demandé le vol numéro 100 et le vol numéro 104 moi j'ai remplacé 100 par 1 et 104 par 2 puisque je peux pas remplir la table jusqu'à 104 je peux pas saisir 104 enregistrement d'accord donc j'ai remplacé 100 par 1 et 104 par 2 la réponse à cette question donc le pilote numéro 1 a effectué le vol numéro 1 et le pilote numéro 3 a effectué le vol numéro 2 d'accord donc je vais écrire cette requête autrement donc je vais réexprimer cette requête en utilisant ce qu'on appelle les sous requêtes alors donc qui création de requêtes SQL donc select d'abord je vais sélectionner le nom et l'adresse de la table pilote donc select nom vers donc le numéro de pilote donc le numéro de pilote in donc là je vais faire la sous requête donc select numéro du pilote from vol where numéro de vol égale 1 or numéro de vol égale 2 donc ça c'est ce qu'on appelle issue requête donc je vais exécuter donc le résultat c'est le même donc c'est le pilote numéro 1 et le pilote numéro 3 d'accord donc je reviens sur la requête la première sélection donc la première sélection on va sélectionner le nom et l'adresse de la table pilote d'accord donc la table pilote contient également le numéro de pilote mais le numéro de pilote il doit appartient au résultat de la requête suivante d'accord donc là j'ai utilisé l'opérateur in l'opérateur in d'accord donc ce sont des requêtes imbriquées select numéro de pilote donc c'est ça le numéro de pilote donc nous avons ici je reviens le numéro de pilote numéro de pilote d'accord donc il est plus tard le résultat de cette requête de cette requête donc il va sélectionner le nom et l'adresse de la table pilote c'est à dire il va afficher tous les noms et tous les adresses mais il y en a qu'est ce que j'ai ajouté j'ai ajouté une autre condition cette condition il va exclure donc il va exclure les pilotes qui n'ont pas effectué un vol comment exclure ces pilotes donc le numéro de pilote il doit être ou bien il doit appartient à cet ensemble l'ensemble là c'est quoi c'est les les pilotes et les numéros de pilote qui appartient à la table vol d'accord je m'en a appartient à la table vol maintenant les pilotes qui ont effectué le vol numéro 1 et les pilotes qui ont effectué le vol numéro 2 d'accord ça c'est une sorte de jointure en utilisant les sous requêtes une seule requête c'est quoi c'est une requête de sélection d'accord de sélection qui intervient dans la clause where d'accord d'une autre requête de sélection mais là la combinaison entre les deux select et select c'est à travers l'opérateur in